Je me permets, au nom du peuple haïtien, de saluer fraternellement tous les amis d'Haïti qui ont fait preuve de solidarité envers les migrants de notre pays, en particulier ceux résidant à Springfield dans le Royaume, aux États-Unis. La participation active des immigrés haïtiens à différents niveaux de la vie des États-Unis est tangible et significative. À cet égard, les passions qui émergent naturellement lors d'une campagne électorale ne devraient en aucun cas servir de prétexte à la xénophobie ou au racisme dans un pays tel que les États-Unis, une nation forgée par des immigrants de toute origine et qui s'est érigée en modèle de démocratie à l'échelle mondiale. Cependant, cette responsabilité n'est qu'on passe seulement à nous. La communauté internationale, les Nations unies, les puissances étrangères qui ont souvent joué un rôle décisif dans l'histoire d'Haïti ont également une part essentielle dans ce processus de restauration de la paix, de redressement économique, de renouvellement institutionnel et d'établissement d'un État de droit. En ce sens, l'échec d'Haïti à se relever n'est pas seulement celui d'une nation. Il traduit un échec collectif, une incapacité mondiale à respecter pleinement les principes de solidarité, de justice et de coopération internationale. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –